Après les commerçants, les opérateurs économiques et les autorités religieuses, c'est une trentaine de chefs d'entreprise publique qui rencontrent cet après-midi les autorités en charge du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Au programme, un appel à la contribution citoyenne dans un contexte marqué par un embargo économique qui touche le DIGER depuis trois mois. C'est vraiment un fonds, je dirais, souverain que nous voulons constituer et pour nous-mêmes afin que nous ne puissions compter d'abord sur nous avant de compter sur la contribution des autres. Une participation volontaire désormais possible par voie électronique grâce notamment à une plateforme digitale lancée ce mardi. Et si les contributions se faisaient jusque-là en main propre, un téléphone portable ou un ordinateur permettent désormais de participer à l'effort national. Ça facilite la levée du fonds parce qu'aujourd'hui vous avez des gens qui sont au Niger. Le Niger est un vaste pays. Je veux contribuer, il n'y a pas les autres canaux, mais j'ai ma carte bancaire, je peux l'utiliser. J'ai mon téléphone portable, je peux l'utiliser. Le fonds prévoit également des prélèvements dans divers secteurs, tels que les hydrocarbures ou encore les transports terrestres et aériens. Mais plusieurs observateurs l'assurent, pas de quoi combler le gap dû à la suspension des aides au développement, jusque-là estimée à 7% du PIB national. Ce sursaut permet quand même de faire face aux urgences. Les urgences à court terme, ça peut aider à court terme. Mais à long terme, il faut que vraiment les ressources mobilisées soient au-delà de ces petits prélèvements sur les appels ou les gestes dans la commune, la diaspora, ou ici à l'échelle nationale, les gens soient en train de faire. Outre les dons en nature, le fonds de solidarité aurait à ce jour permis de réunir près d'un milliard 150 millions de francs CIFA. Il devrait pour l'heure permettre d'accompagner la lutte contre l'insécurité et le terrorisme, notamment par la prise en charge des déplacés et l'équipement des forces armées nigériennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !